Merci. M. Molac a la parole. La première a coûté moins cher qu'en 2007 en raison du plus petit nombre de candidats. La seconde, davantage, du fait d'un plus grand nombre de balotages et de scrutins triangulaires. Nous souhaitons attirer votre attention sur plusieurs possibilités de réduction des dépenses dans le programme vie cultuelle, politique et associative. Premièrement, la suppression de l'envoi des bulletins de vote à domicile pour les scrutins uninominaux permettrait une économie conséquente. Cela serait également une mesure écologique permettant de gaspiller moins de papier et de réduire l'empreinte carbone. Nous avons bien noté que M. le ministre de l'Intérieur s'est dit assez favorable à titre personnel à la fin de l'envoi de bulletins de vote tout en devant tenir compte de la nécessaire information des personnes isolées ou n'ayant pas accès aux nouveaux médias. Cette question se pose également dans les scrutins organisés à l'étranger où les nombreuses difficultés d'acheminement de la propagande électorale remettent en cause une opération très lourde représentant l'un des principaux postes de dépense, soit environ 5 millions d'euros. La large diffusion du vote électronique devrait à terme conduire à une suppression de l'envoi postal de la propagande électorale lors des élections organisées à l'étranger. On peut d'ailleurs se demander si l'usage d'Internet ne serait pas une bonne méthode à un moment donné pour redynamiser notre démocratie quand on sait que pour certaines élections nous avons des taux d'abstention qui sont supérieurs à 50%. Deuxièmement, concernant la difficulté survenue pour environ 10 000 Français inscrits sur les listes électorales consulaires qui rentraient en France pensaient à tort pouvoir voter dans leur commune française de rattachement, cette situation a suscité un important contentieux auprès du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris compétent en manière d'inscription de radiation sur les listes électorales. Les désagréments pour les électeurs et les coûts engendrés par ce nombre important de requêtes doivent permettre l'amélioration du système de gestion des listes consulaires. La mission confiée à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires étrangères devrait permettre d'y apporter une réponse. Par ailleurs, nous nous interrogeons sur les coûts qu'engendrerait un redécoupage électoral de grande envergure dans le cadre de l'évolution vers un mode de scrutin binoménal paritaire en lieu et place du scrutin prévu pour l'élection du conseiller territorial. Ne serait-il pas bénéfique en termes financiers de n'avoir qu'un seul scrutin départemental de liste avec 4 à 5 circonscriptions, réduisant ainsi d'autant plus les frais de campagne, notamment en termes de propagande électorale ? En ce qui concerne l'administration territoriale, vous avez lancé une mission de réflexion sur l'évolution du réseau des sous-préfectures. Nous sommes, tout comme vous, convaincus qu'en concertation avec l'échelon local, on peut redimensionner et requalifier la présence des services publics dans les territoires de manière efficace. Cette réflexion doit donc se faire en lien avec la future loi de décentralisation. Cela ne veut pas dire forcément qu'il y aura moins de services publics et moins d'États, mais ce ne seront pas forcément les mêmes acteurs qui l'assureront. L'État se recentre sur des missions essentielles que sont l'éducation, la santé, la sécurité. Et je pense, contrairement à certains de mes collègues, que les EPCI et les régions sont tout à fait capables de mener une politique de soutien auprès des communes rurales. C'est d'ailleurs ce qu'elles font, puisque dans un certain nombre d'EPCI, les plus sont étudiés au niveau des communautés de communes, bien que ce soit le maire qui garde, bien sûr, et le conseil municipal qui garde la main sur le reste. Face aux difficultés de prise en charge des usagers étrangers sollicitant un titre de séjour, nous sommes sensibles à la réflexion que vous menez sur la création d'un titre de séjour de trois ans. Cette mesure serait vécue comme un véritable soulagement pour les étrangers empêtrés dans leur démarche annuelle, parfois kafkaïenne, mais également pour les personnels administratifs, dont la charge de travail est aujourd'hui considérable. C'est donc l'ensemble de ces orientations et perspectives qui nous amènent aujourd'hui à voter pour le budget que vous présentez. Je vous remercie.